Le télétravail s'est énormément développé pendant la grande pandémie. En France on est passé de 4% des gens en télétravail à 25 ou 30%. Mais dans les gens qui ont quitté les grandes villes, plus de la moitié ne sont pas en télétravail. C'est simplement qu'ils ont voulu changer de mode de vie, aller s'installer à la campagne dans une petite ville, arrêter le stress des grands hôpitaux parisiens, ne plus être dans le métro, etc. Donc il faut faire attention, il y a un mouvement de fond sur le rapport au travail qui traverse la société. Ce mouvement de fond il nous dit quoi ? Il nous dit qu'au fond les gens ont envie d'une vie dans la proximité, ils ont envie d'avoir un endroit où ils travaillent mais c'est aussi là où ils mettent leurs gosses à l'école, où ils vont au marché. On va vers une société du proche, mais une société du proche et de la livraison. C'est à dire à la fois on a une société du proche mais en voyage, on a une société du proche mais on va dans une entreprise, on a une société du proche et on se fait livrer par Amazon, etc. Ce couple local-livraison, il est le couple qui est en train de se construire dans les liens sociaux. La question qui nous est posée c'est qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui ne peuvent pas rapprocher leur travail de leur domicile, notamment les gens qui travaillaient pendant la grande pandémie, dans les hôpitaux, les serveurs, les caissières, etc. Là on a un autre problème, c'est comment on leur donne une priorité de l'enlogement social. Mais tout ça fait qu'il faut penser ces politiques différentes pour une société du proche qui soit répartie de manière égalitaire entre les groupes sociaux.